les différentes dépenses où s'entend entre les différentes activités et le producteur comment il va résoudre le problème de rareté comment il va trouver l'équilibre entre ses moyens de production et puis les les besoins des clients à satisfaire voilà et deuxième travail aussi de l'économie c'est voilà établir à partir de ce travail là établir les lois générales les règles générales qui commandent qui gouvernent d'accord qui organisent la création de richesses et la répartition de chasse et là bien sûr on s'intéresse au fonctionnement du système économique comment ça se passe la consommation la production et comment ça se passe aussi l'échange donc sur le marché des biens et services très bien alors pour faire justement ce travail là il ya deux approches c'est à dire il ya deux manières deux approches deux manières lesquelles donc soit on mène l'analyse au niveau individuel c'est à dire de chacun des agents économiques qu'ils soient producteurs ou consommateurs ou un seul marché par exemple où on va mener l'analyse c'est à dire on va faire le travail de l'analyse économique sur l'ensemble des agents économiques l'ensemble du système économique d'accord et donc là on va prendre tous les consommateurs tous les producteurs et tous les marchés en même temps ok donc il ya ces deux façons deux approches de faire de l'analyse économique alors la première qui s'intéresse uniquement à chacun des agents économiques on appelle microéconomie c'est ce qu'on va étudier pendant cette première année que ce soit au premier semestre et justement un cours de macroéconomie au deuxième semestre donc deux approches microéconomique ou macroéconomique donc on va essayer d'expliquer justement donc quelle est la différence entre les deux qu'est ce qu'on fait à l'intérieur de la première et intérêt de la deuxième comme ça vous pourriez effectivement comprendre de quoi il s'agit alors je vais commencer peut-être par partager avec vous la première diapo j'espère que c'est oui monsieur c'est bon très bien donc on a dit deux approches pour faire de l'analyse économique d'accord c'est à dire la manière dont on va faire l'analyse et donc on a deux approches microéconomique et macroéconomique très bien alors je vais commencer par l'approche microéconomique et après bien sûr on va établir les différences alors micro quand on parle on utilise le terme micro toujours c'est pour désigner quelque chose de petit déjà d'accord ou un élément d'accord une partie d'un système ou d'un ensemble d'accord en revanche quand je parle du préfixe macro de manière générale donc c'est pas uniquement dans l'économie donc je peux par exemple dire micro système voilà ou macro système donc on utilise dans plusieurs situations c'est pas uniquement quand vous entendez micro ça veut dire uniquement dans la microéconomie d'accord donc il y a plusieurs utilisations de ce mot là donc micro de manière générale je disais donc on utilise pour micro quelque chose de petit d'accord ou un élément ok ou une partie de quelque chose d'un ensemble donc de manière générale macro donc c'est toujours quelque chose de plus grand d'accord ensuite donc macro aussi donc c'est l'ensemble on utilise pour l'ensemble pour quelque chose de plus global d'accord donc voilà déjà en faisant la différence entre les deux termes micro et macro les deux préfixes et bien on comprend déjà un petit peu la peut-être la différence entre la microéconomie et la macroéconomie d'accord très bien alors microéconomie donc c'est une approche d'analyse économique d'accord qui est concentrée qui est orientée vers l'analyse des comportements des individus donc vous avez bien compris que micro c'est un élément d'accord donc je vais pas analyser tous les agents économiques en même temps je vais analyser chacun à part ok consommateur je prends un consommateur donc un individu je prends un producteur donc un seul individu et je vais analyser c'est-à-dire expliquer son comportement donc que ce soit le comportement de consommation pour le consommateur ou le comportement de producteur pour le de l'entreprise de l'entreprise d'accord très bien alors l'analyse je répète microéconomique ou l'approche microéconomique consiste à étudier analyser le comportement d'un seul individu entre parenthèses donc on peut mettre consommateur ou producteur donc un seul individu un seul agent économique ok très bien donc de manière générale donc comme vous voyez sur la diapo on s'intéresse au comportement individuel l'explication des comportements individuels et bien sûr leur interaction leur interaction ça veut dire quoi leur échange et l'échange entre les individus ou les agents économiques c'est-à-dire les consommateurs et les producteurs il se fait à quel niveau au niveau du du marché donc si je m'intéresse aussi à la l'analyse d'un seul marché c'est-à-dire le fonctionnement d'un seul marché et bien je fais aussi de la micro de la microéconomie d'accord je vous rappelle l'analyse économique ou l'approche microéconomique et bien c'est une manière d'analyser de faire de l'économie et qui s'attache principalement à expliquer le comportement d'accord les comportements des agents économiques pris seuls ok donc c'est pas tous les agents économiques d'accord en même temps un seul individu un seul consommateur un seul producteur et un seul marché bien sûr ok très bien alors ça ça nous permettra effectivement donc de faire la différence avec la macroéconomie donc la macroéconomie au contraire donc il va s'intéresser à expliquer d'accord le fonctionnement de toute l'économie de l'ensemble de l'économie donc dans sa globalité donc là on va pas s'intéresser uniquement à un seul agent économique mais à tous les agents économiques c'est-à-dire que je vais étudier le comportement de tous les consommateurs en même temps je vais étudier aussi le comportement de tous les producteurs en même temps d'accord et si je m'intéresse aussi au marché donc je vais étudier le fonctionnement de tous les marchés simultanément c'est-à-dire en même temps donc voilà la première différence c'est-à-dire que puisqu'on a dit micro donc on va s'intéresser à un élément à une partie du système économique donc cette partie ça peut être soit le consommateur tout seul ça peut être soit le consommateur tout seul